les infos crypto pour ce qu'on pas le temps le btc qui continue son range interminable les gars et aujourd'hui je vais vous montrer un petit indicateur que j'utilise pour savoir où pourrait être le btc dans les prochains mois c'est je l'utilise très régulièrement pour avoir une tendance et en tout cas ce que pensent les investisseurs c'est ce que je vais vous montrer ce matin bien évidemment ça reste des probabilités mais en tout cas ça me permet de le croiser avec pas mal d'indicateurs le btc donc il est plutôt sur la borne de base de son range on est à 19 282 dollars on perd un pour cent pareil pour eterum qui perd aussi un pour cent xrp qui corrige il avait fait un gros pump hier on perd 3% on a mis ici le sol sol qui perd 4% bref c'est assez rouge ce matin on a juste uni qui nous fait un petit rebond 2,2% léo qui perd 7,4% c'est celui qui perd le plus ce matin et on a aussi link à la 25e position qui perd 4% les gars du côté du long short ratio à chaque fois qu'on a un croisement il ya beaucoup d'emballements et les longues repartent fortement à la hausse on est repassé à 63% on a eu un petit croisement hier donc faites vraiment attention regardez bien aussi le cv des spots pour voir si ça achète beaucoup sur les spots mais on a eu ce petit emballement justement quand on a approché les bornes hautes du btc de ce fameux range on a été repoussé aussi par la trade line on va regarder ça bien évidemment pour regarder on est venu s'en approcher un peu comme ce qu'on a fait ici donc les gars faites vraiment attention quand on s'approche des des résistances évidemment ça corrige un peu et surtout les gars celle là on va passer en weekly pour que vous voyez mieux c'est une énorme résistance c'est une énorme résistance à table du top du btc on va pas la traverser comme ça donc les gars vraiment grande grande prudence 1 et je pense que quand on passera de l'autre côté cette trade line là pour le coup on pourra considérer qu'on repart en tendance haussière il va y avoir le hop le 10 octobre vraiment une réponse à donner on en reparlera de cet endroit parce que c'est assez intéressant et surtout les gars en weekly faudra vraiment qu'on dépasse je vous l'ai déjà dit les 37,96 donc quasiment les 38 points sur le rsi pour repartir en tendance haussière on avait commencé un nouveau magnifique w on s'est fait rejeter mais si on arrive à faire des w dans les w c'est à dire cassé ici et donc former ce de cet autre w que vous avez juste là ce serait vraiment très bullish on va regarder dans les plus petits time frame ce que ça donne et vous voyez on est en train de faire un joli range on le voit bien en une heure donc on vient chasser les liquidités est ce que je voulais vous montrer on l'avait partagé dans le télégramme en tout cas rebine nous avait partagé les liquidations et vous voyez on avait ici ce gros pic puisque pas mal de gens ont faux mot quand on s'est rapproché des 20 000 dollars hier en faisant ce gros pic qui est juste en dessous des 19200 c'est vers les 19100 et ce matin vous voyez on y va tranquillement ça permettrait de choper les liquidités qui a juste en dessous de ce point juste là puisque la majorité des gens ont mis leur stop là dessous donc potentiellement normalement on devrait aller les chercher donc ça peut être très intéressant il ya une grosse zone de liquidité est-ce qu'on aura besoin de descendre plus bas l'avenir le dira mais en tout cas à court terme retoucher les 19100 dollars paraîtrait assez logique pour que les market makers puisse se faire un petit peu d'argent sinon les gars donc l'indicateur que j'utilise c'est évidemment l'indicateur des options dont vous tapez baisse de monnaie sur le point yo sur internet pour arriver sur la zone et regardez ici sur la deuxième jaune c'est les strike price donc le max payne il a plutôt bien marché on avait 2000 dollars d'écart donc ça les gars c'est vraiment sachez quand même qu'il ya quand même 10% d'écart mais en tout cas ça donne la tendance et regardez les prochaines expirations du 28 octobre donc le mois prochain alors par mois c'est pas une grosse expiration le strike price il à 20 000 dollars donc ça voudrait dire qu'on passe un octobre assez neutre quand on va sur celui de novembre on est aux 20 000 dollars aussi et les gars quand on arrive sur celui du 30 décembre donc c'est qu'il ya un trimestriel on arrive à 24000 dollars donc d'après cet indicateur on pourrait avoir quand même une tendance plutôt haussière pour le moment évidemment ça arrête pas de bouger donc où ce serait 24000 dollars donc si on enlève ces deux fameux 2000 dollars ça voudrait dire qu'on pourrait se rapprocher des 22000 donc potentiellement être repassés du côté de l'autre côté de la trend line en tout cas on a quand même un un film fin de mois le mois d'octobre qui serait plutôt neutre pareil pour le mois de novembre et sur décembre avoir un joli petit peu même donc pourquoi pas commencer à former un joli w et on va les mêmes aller voir sur mars et voyez sur mars il ya 23000 dollars donc là on a quand même des indications d'un énorme range mais les gars faut les regarder très régulièrement puisque de toute façon ça bouge beaucoup en fonction des pôles et d'écoutes et vous voyez ce matin là donc c'est à 10 heures ça y est j'ai l'information on clôture à 19000 dollars et vous voyez on est à 300 dollars donc on est très très proche demain matin on va regarder ça c'est intéressant c'est 18500 dollars donc attention à les gars ça sert intéressant de voir que dans deux jours c'est en dessous des 19000 et quand on revient lundi matin on retourne à 19000 dollars mais c'est beaucoup moins puissant quand on est sur des petits joueurs comme ça ou même sur du mois le plus intéressant ça reste vraiment les clôtures trimestrielles donc septembre comme on a eu là et le prochain qui est en décembre les gars vous me demandez souvent comment on fait pour rejoindre le télégramme je vais vous montrer directement en tout cas sur tik tok parce que sur les autres je laisse le lien vous allez sur la page d'accueil vous avez le link tri juste ici et vous cliquez dessus et le groupe télégramme je vais vous montrer c'est le tout premier de la liste qui apparaît si ça veut bien fonctionner ça va marcher bon au pire je vous mettrai une petite image pour que vous voyez avec le lien et vous avez donc le télégramme qui est le tout premier de la liste est juste après vous avez le lien pour vous pour aller sur bit get pour ceux qui veulent tous nous rejoindre en tout cas qui faire un peu de trading a pas mal de bonus et donc le premier lien télégramme n'hésitez pas à venir nous voir passer un très très bon week-end même si on se retrouve demain et bonne journée